Retour au Maroc avec le rôle que jouent actuellement les psychologues et pédopsychiatres. En ces temps de confinement, ils appellent adultes et enfants à ne pas céder à l'anxiété face à l'épidémie. Et dans la perspective du déconfinement, ils conseillent de privilégier un retour progressif aux activités habituelles. Reportage Iza Charki et Mohamed Chahima. Cessant conteste l'un des moments les plus attendus en cette période de pandémie, le déconfinement. Entre anxiété, stress et insomnie, le rythme imposé par plusieurs semaines de confinement peut avoir un impact négatif sur l'état de santé psychologique de la personne. En effet, passer d'un rythme quasi monotone durant plusieurs mois à une vie plus active nécessite une préparation, tant sur le plan émotionnel que mental. Ainsi, les spécialistes conseillent d'opter pour un retour progressif à la normale. Pendant le confinement, il y avait beaucoup de changements dans la vie de tous les jours. Donc les gens, ils devraient se projeter progressivement après le confinement. Ils devraient donc réinstaller leurs habitudes antérieures avant le confinement, mais de façon très très progressive. Même réorganiser leurs journées en ce qui concerne le sommeil, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les tâches de tous les jours, etc. Il faut se fixer des objectifs et les mettre en place. Le retour à la vie sociale peut être quelque peu perturbant chez les plus jeunes aussi, en particulier si le passage est fait de façon brutale. Ainsi, pour éviter tout chamboulement psychologique chez vos enfants, une bonne communication reste la meilleure des options. Nous conseillons aux parents d'expliquer aux enfants la situation de manière simple, adaptée à leur âge, essayer de leur montrer l'intérêt de garder les mesures barrières, essayer de les rassurer, être très présents, être à l'écoute, parler de façon très rassurante, ne pas alarmer, ne pas dramatiser. Pour les petits comme pour les grands, à l'annonce du déconfinement, il est important de bien se préparer et de rester vigilant, sans pour autant tomber dans la peur et l'anxiété. Pensez donc à faire des choses doucement, mais sûrement, afin de vivre un retour à la normale sans embûche. Merci. Merci.